Chers amis, bonjour. Il faut se rendre à l'évidence, si le championnat ne démarre pas, à proprement parler, dimanche à la moçon contre le Serbois, ça y ressemble un peu. Nous aurons eu au moins une certitude à l'issue du premier match contre trois. Notre équipe a été courageuse, persévérante et a fini par l'emporter. Paris restera toujours Paris, n'y revenons pas, nous aurons quand même marqué deux buts au parc. Donc, il y a de la moelle, il y a de la matière. Cette matière qu'il va falloir maintenant polir et peaufiner pour les trois matchs qui viennent au programme de l'équipe d'Olivier Daloglio. Les Océrois, les Brestois, les Ajaxiens, voilà des équipes à notre portée, vous le dites toutes et tous. Alors les Océrois redécouvrent dix ans après la Ligue 1, dix ans après l'avoir quitté, bien sûr, c'était un soir de mai 2012 que vous n'avez certainement pas oublié. Des Océrois qui, pour retourner en Ligue 1, sont passés par deux barrages, vainqueurs au tir au but, le dernier contre Saint-Etienne. Mais leur retour en Ligue 1 s'est un peu passé difficilement. Une défaite à Lille, 4 à 1, un match nul à domicile contre Angers de partout. Voilà donc une équipe bourguignonne qui est déjà, si je puis dire, dans le dur. Et voilà l'équipe d'Olivier Daloglio qui, elle, a tout à prouver, tout à se rassurer et véritablement se lancer. A l'occasion, nous aurons le plaisir, les plus anciens s'en souviendront, de retrouver et de revoir à la Mausson un certain Jean-Marc Furlan, ancien Montpellierain des années 80. Jean-Marc Furlan, l'homme de tous les miracles, le seul entraîneur en France à avoir accédé de la Ligue 2 à la Ligue 1 à cinq reprises, avec les Troiens et donc avec les Océrois, entre autres. Voilà, ce match, c'est un match qui s'annonce quand même assez disputé entre une équipe en retard de points et celle qui aimerait tout juste en avoir un peu plus. Ce match est à 15h, on va donc souhaiter bonne chance à notre équipe. Il ne faudra pas qu'elle se loupe cette fois contre le Bourguignon. Bonne chance au MHC et surtout, bonne chance aussi à Mathieu Vernis, l'entraîneur niçois, l'arbitre niçois de cette partie. C'est sa première saison en Ligue 1 et ce sera son premier match dans l'élite. À dimanche.